... Avec les experts, on ouvre la partie Ligue 1 avec le rappel des résultats de cette dernière journée de championnat. Les amis, avec notamment la victoire de l'Olympique de Marseille, la victoire de Lyon, le match nul de Paris, le match nul de Monaco, qui font les affaires de l'OGC Nice avec leur victoire à l'extérieur. Nice recolle 59-56-55, c'est ultra serré. Les Stéphanois sont là à la bataille avec les Lyonnais pour cette quatrième place. L'Olympique de Marseille est également aux aguets. La position du SCO d'Angers à la douzième place, Baragis, le Stade Ménard de Caen et pour l'instant relégable, les Bastiers et l'Orienté. C'est les chiffres clés de cette 27e journée de championnat, 26e pardon, avec 21 buts inscrits. Je regardais par rapport au ratio, on est toujours devant par rapport à la saison précédente. Kif kif pour les cartons, on est en dessous, ça c'est bien. Et l'affluence, un tout petit peu en dessous. Il faut retourner au stade les amis, un tout petit peu en dessous pour l'affluence. Si vous avez manqué peut-être l'un des buts de cette dernière journée, on vous les offre tout de suite. Maintenant, les buts de ce championnat, c'est avec Martin Guillard. Sur cette image-là, dans votre relation, comment ça fonctionne ça, tous les jours, en train de directeur sportif ? Écoutez, la relation est exceptionnelle. Aujourd'hui, ça fait 11 ans maintenant que nous collaborons ensemble. On est arrivé en même temps dans le projet en 2006. Il a pris la tête de l'équipe en 2011 pour faire monter notre club, le stabiliser. Donc voilà, c'est un moment aussi important dans la vie de notre club. Une saison plus difficile, la deuxième, la gestion des émotions, la gestion du groupe, la gestion des sollicitations de nos joueurs clés, cadres, la gestion de la canne, qui a été aussi une gestion qu'il a dû faire. Donc là, je considère qu'aujourd'hui, notre relation est exceptionnelle en termes de connivence. Et maintenant, on vit quand même une saison difficile. Mais si on a la chance d'aller au bout et réussir notre objectif, l'objectif qu'on s'est fixé du maintien pour cette deuxième année consécutive, je crois que ça va nous renforcer encore dans notre relation, forcément. Je vous propose un petit bouquin. Je vous ai proposé tout à l'heure un premier. La préface de vous, Bernard. Bouquin signé de notre confrère Julien Bouguera. C'est aux éditions FVF Sport 2010-2017, les années Galtier. Bernard, on est bien d'accord avec la préface signée de votre main ? Oui, en fait, c'est un journaliste qui a eu la bonne idée de faire la meilleure équipe de la Sainte-Étienne 2010-2017. Alors, c'est vrai que c'est une équipe de Champions League, parce qu'on retrouve des garçons comme Payet, Boba Meyang, Matuidi, Zouma, Goulam, Guilavogui, Ruffier, bien sûr. Bon, c'est une équipe qui fait rêver. Il faudrait 300 millions d'euros de budget pour l'avoir aujourd'hui. Mais c'est bien qu'un journaliste ait pensé à faire ça, parce que c'est toute la problématique de la Sainte-Étienne. Parce qu'effectivement, à l'époque, dans les années 70-70-75, les joueurs restaient au club. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Mais bon, il faut l'accepter. C'est comme ça, ça ne nous empêche pas de vivre aussi de belles heures, de belles aventures. Julien Bouguera, notre confrère, donc, à signaler. 2010-2017, les années Galtier. On parlait du football français ensemble. Olivier, je vous montre cette photo, parce qu'il y a une échéance à venir qui est capitale pour l'avenir de notre football, le 18 mars prochain, l'élection. Avec notamment ces deux hommes, qui sont aujourd'hui face à face. Ils étaient ensemble, alliés, lors de la dernière élection en 2012. Ils sont aujourd'hui opposés. Noël Legrette et M. Rousselot de Nancy. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux vous demander une position par rapport aux lignes choisies par ces dix candidats pour cette élection de la Fédé ? C'est compliqué pour moi, aujourd'hui, de rentrer dans un rôle de positionnement. Je crois que mon président Saïd Chabane serait plus à même de le faire. Quel regard vous portez, en tout cas, sur ce qui se passe aujourd'hui, au sein même de la Fédé ? On le rappelle, il y a 243 électeurs. C'est très particulier, avec tant de pourcentages du monde amateur. C'est majoritaire. 63% chez les professionnels. Donc, ça veut dire qu'un club comme Angers, c'est comme un club comme Saint-Etienne, à 1% des voix. C'est un club de Ligue 1, 1% des voix. Donc, les professionnels sont très présents sur cette élection. Bernard, vous avez envie de parler. Ça, ça me fait plaisir. Non, c'est-à-dire que le 2 mars, nous réunissons à Paris tous les 40 clubs professionnels. Il y aura les auditions, je dirais, pour justement des candidats. Noël Le Grette commencera l'après-midi. Ensuite, Jacques Rousselot. Puis, il y aura aussi deux candidats qui sont deux candidats, je dirais, plus du monde amateur, qui sont des candidats individuels, Éric Thomas, David Donadéhi, je crois, qui ont beaucoup moins de chance. Mais, en fait, c'est vrai qu'il y a match. Il y a match entre eux, c'est les deux listes. Mais c'est bien qu'il y ait match. Ça veut dire que c'est la démocratie qui fonctionne. En parlant de démocratie, un débat télévisé a été proposé aux différents candidats, à la majorité accueillis favorablement, refusés pour le moment par M. Rousselot, qui préfère, selon son corps, être sur le terrain. Il est entré tardivement dans la campagne et il préfère être auprès des différentes ligues et districts pour passer un message et récolter, effectivement, celui de ces différents périmètres en région. Donc, pour l'instant, ce débat est refusé du côté de la partie Rousselot. Oui, mais ça, c'est... Si oui, chacun fait comme s'il l'entend. La question, c'est que le débat qui compte... Vous répondez aux termes de démocratie. Non, mais le débat intéressant qui compte, c'est le débat auprès des électeurs. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, les 40 clubs professionnels seront réunis, vont entendre et poseront leurs questions. Bon, ils font partie du vote, mais également, il y a tous les clubs amateurs, enfin, les districts et les ligues amateurs. Voilà, après, je dirais, chacun va exposer son programme et donc les clubs pourront eux-mêmes juger. Mais il faut le faire de façon très fair-play, avec un grand respect. Nous sommes tous de la même religion du football. Nous aimons le football. Il n'y a pas besoin d'être dans le conflit. Vous voyez, j'ai réuni les deux. Il a senti, il a senti, Bernard, que Louis, ça va en voir te parler. Je t'écoute très attentivement. Après, toi, tu peux dire les observateurs... Le monde du football, ce monde d'en bas, ce monde, ces bénévoles, ces dirigeants, qui sont tous les week-ends, sur tous les stades, avec tous ces jeunes, parce qu'ils font un travail considérable. Quand on met un projet en place, quand on met des réformes, il faut les expliquer, il faut aller un peu au contact, il faut aller échanger avec eux. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'on garde toujours les mêmes, on reprend les mêmes et on recommence. Ce qu'il faudrait un peu, c'est s'élever un peu et d'essayer, un peu comme tous ces politiques, qui ont aussi des beaux discours, nous, dans le football, on aimerait qu'on ait des gens qui viennent avec beaucoup de sincérité, avec une certaine honnêteté, et qu'ils puissent aller voir un peu tous ces éducateurs, tous ceux qui sont en bas, et qu'ils puissent leur offrir un projet, pour qu'ils puissent voter pour une telle ou telle personne. Je ne sais pas, je ne les connais pas, on les connaît, mais on ne sait pas... C'est plutôt le discours, d'ailleurs, de Jacques Rousselot, de dire que... C'est plutôt le discours de Jacques Rousselot qui a annoncé qu'il fallait cesser avec la technocratie du football français. C'était plutôt le discours de Jacques Rousselot. Je ne connais pas le projet de M. Rousselot, je sais qu'il avait la promesse de M. Le Grette de pouvoir avoir la présidence, et M. Le Grette se représente, donc c'est un peu la guerre maintenant. Moi, ce que je voulais dire, je ne sais pas ce qu'a fait M. Le Grette pour le foot amateur, en tout cas, je sais qu'on a, depuis quelques années, un vrai président. Si on se rappelle, il n'y a pas si longtemps, on va rappeler malheureusement l'épisode de Naïsna, où on avait Raymond Domenech qui était perdu, avec un président qui était encore plus perdu que lui derrière, qui était là, qui ne savait pas où est-ce qu'il habitait. Là, depuis, on a retrouvé... Le bilan est positif, hein ? Le bilan, pour moi, final de l'Euro... Le bilan est certainement positif parce que tu as l'équipe de France. C'est la vitrine du football France. Le foot féminin est en essor. Arrêtons, arrêtons, à chaque fois. La vitrine, c'est l'équipe de France. Louis, c'est d'accord, j'avance juste un constat. Non, mais il faut avancer. J'avance juste un constat. Moi, je dis tout simplement... Finaliste de l'Euro, le foot féminin se développe. Oui ou non ? Non, d'accord, le football féminin, c'est bien, ça avance, mais ce n'est pas que le foot féminin, le football, c'est aussi tout ce qui est... On a plus de licenciés. On a plus de licenciés. 2,2. Vous êtes d'accord ? Parce que je sais que Bernard, vous êtes sur les chiffres. Moi, tu veux, ça me plaît également. Le football à 5 aussi, il y a de plus en plus de licenciés. Vous ne vous posez pas la question aussi, non plus ? Non, mais je suis d'accord. Je ne suis pas jugé avocat, pas du tout, Louis. J'avance juste... Non, mais il n'y a que fait quelques chiffres. Après, je ne suis mis d'un côté du l'autre. C'est mon métier. Moi, je regarde aussi le football. Moi, le football, je peux m'arrêter à regarder des enfants de 10 ans jouer pendant une heure. Moi, j'adore le football depuis la gestion. J'ai appris la géographie d'enfance football. C'est ce que je dis toujours. Les villes argentines, je les connaissais parce que je lisais comme nous tous. J'étais tellement heureux. Bobby Charlton qu'on a rencontré à Manchester United. Moi, j'étais comme un gosse parce que dans les années 66, la Coupe du Monde... Donc, nous, on aime le football et je comprends, Louis. Tous ceux qui aiment le football, ils se disent, mais au fond, qu'est-ce qui est fait ? Et c'est vrai qu'il y a des sujets d'intégration, par exemple, du football. Il y a le sujet de la façon, les enfants, comment les enfants sont gérés. Bien sûr que c'est des sujets importants. Après, la question, c'est qu'il y a des choix qui vont devoir se faire. Après, chacun votera en s'en a mes consciences. Moi, j'attends d'avoir les programmes des uns et des autres pour me décider. La seule chose, c'est que je pense qu'il faut que ça reste dans le respect général et dans le fair play parce que, malgré tout, que ce soit Jacques Rousselot ou que ce soit Noël Legrette, ce sont des gens qui ont consacré beaucoup de temps au football et qui aiment le football. Après, qui est certainement des choses importantes. Du remue-ménage. Voilà. Mais je suis aussi pour le changement. Regardez ce qui est en train de se passer un peu partout dans le monde aujourd'hui. On voit bien que les gens ont envie de changement. Ils en ont marre de voir des personnes qui sont là depuis 30 ans. On le voit bien en politique, on le voit dans le domaine. Ils ont envie de voir le changement. Bon, c'est une tendance sociétale générale, pas seulement en France, mais dans les autres pays également. Mais du changement quand ça va mal, là, pour l'instant, moi, je ne trouve pas que ça arrive mal. D'une manière générale, on sent dans le monde aujourd'hui une volonté de changer les choses. Toi, tu dis que ça ne va pas mal. Non. Parce que tu vois que le football, tu fais tous les déplacements, tu commandes des matchs, tu vois des matchs professionnels, mais va un peu le week-end, va un peu sur les stades, va un peu en bas, va voir un peu les jeunes. Je vais tous les week-ends sur les stades. J'étais adorci hier, je peux te dire que tu vas adorci hier, tu vas à la rencontre de ces éducateurs, de ces entraîneurs, ils te disent qu'on aurait un besoin d'avoir un peu plus de budget, qu'on puisse un peu plus s'occuper de nous, qu'on puisse... Mais c'est les districts et les ligues. C'est la fédération française de football. C'est la fédération française de football. Mais le football professionnel de côté. Mais le professionnel de côté, Daniel. Mais ce discours-là... Là, c'est amateur. On vote pour un football amateur. On ne vote pas pour des professionnels. C'est tout. Louis, moi j'ai été aussi... Je connais le foot amateur. J'ai été gamin comme tout le monde. Tu dis que ça va bien, le football. Non, mais Louis, ce que je veux te dire, c'est que ce discours que tu as là, je l'ai entendu mille fois depuis la décision. C'est la nuit des temps. Tous les footballs amateurs se plaignent toujours de ne pas être suffisamment aidés. Alors, tu les défends, c'est très bien. Mais je l'ai entendu toute ma vie, ça. Moi, ce que je vois, c'est que le Gret, il a remonté le foot français. Alors, peut-être le haut niveau. Je ne sais pas. Peut-être qu'il doit faire plus pour le football amateur. Mais aujourd'hui, on a redonné notre blason et on lui doit beaucoup. Non, mais il y a aussi, on lui doit beaucoup à Didier Deschamps et que cette équipe de France qui était remontée pendant la championne de l'Europe. Non, mais Deschamps, ce n'est pas celui qui l'a choisi. Mais après, avant, ils ont choisi Domenech. Ils se sont mis à plusieurs pour le garder pendant des années. Il faisait partie des instances du football à cette époque-là aussi, M. Noël Legretin. Ne crois pas. Après, je suis d'accord avec toi. Moi, je défends le foot amateur. Je suis comme toi. Mais ce discours-là, je l'ai entendu tout le temps. Mais il faut faire en sorte qu'il a une bonne élection. Il peut certainement faire plus, mais je ne sais pas ce qu'il fait pour le foot amateur. Moi, ce que je trouve par rapport au football français et par rapport aux autres footballs, on voit beaucoup plus les anciens joueurs en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Angleterre, très présents dans le football. Je trouve qu'en France, on a l'impression qu'on n'a pas envie. Regardez le Bayern de Munich. Il y a eu Bayern de Munich qui dirige le Bayern de Munich. Ce sont des anciens joueurs du Bayern. Et ça, ça existe. Et vous regardez aussi comment les anciens joueurs sont vénérés en Angleterre, en Espagne, en Italie. Et je trouve qu'en France, les anciens joueurs, on ne leur donne pas la place qu'ils méritent. Mais Bernard, je ne vois pas le rapport avec le Grette là-dessus. Le Grette, il n'avait pas d'expérience. Il a vu Sagnon, l'entraîneur des espoirs. Je parle de culture. D'une manière générale, je trouve que c'est dommage de ne pas donner à ceux qui ont la vraie connaissance du terrain de plus grandes responsabilités. C'est dommage de ne pas les voir sur des listes électorales. C'est dommage de ne pas... Voilà. Parce que je trouve qu'on n'a pas en France... Nous, on est les seuls à Saint-Etienne à avoir fait un musée. Personne n'en a fait en France. Pourquoi ? Parce qu'on a le respect des anciens. Parce que pour nous, comme je le dis toujours, comme tu te comportes avec tes parents, tes enfants se comporteront avec toi. 18 mars prochains. 18 mars prochains, les élections. Pour connaître le nouveau patron de la Fédération française de football. Je vous arrête un instant parce qu'il m'appelle depuis tout à l'heure. Ce soir, vous savez, il y a du e-sport comme d'habitude après le football show. Et ce soir, il y a un match terrible. Il y a un match terrible. Il y a le classico avant l'heure. Je veux dire l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain. Je veux dire Baffet-Gomis d'un côté contre Blaise Matuidi de l'autre. C'est bien ça les amis ? Salut Alex ! Comme d'habitude, on espère que le football show se passe bien. Écoute, aujourd'hui, c'est de l'inédit. C'est de l'exclusivité dans Orange Ligue 1, le mag. On va jouer le classico au MPSG avant l'heure avec les joueurs des deux clubs, Blaise Matuidi et Baffet-Tilby-Gomis qui vont s'affronter. Et d'Orbeen eSport, on reçoit deux invités ce soir. Pas de joueurs de foot pro mais des gros youtubeurs. On a donc Trappa, youtubeur Clash Royale, plus de 500 000 abonnés, Oxygen, commentateur de Call of Duty puisque ce week-end, il y avait le SWC, une énorme compétition donc on va revenir là-dessus. Il n'y a pas intérêt à manquer cette émission Alex. Le eSport, donc juste dans la continuité de cette émission, n'oubliez pas avec cette deux rendez-vous le eSport et le eLigue 1. La suite des affiches de notre Ligue des Champions. On a pris un peu de temps sur ce débat FFF, tant mieux parce que c'est l'actualité. Le match entre Séville et Leicester qui est également très attendu sur nos antennes avec notamment l'actualité Séville-Yann, Omar, un match ce week-end face à Eibar. On va voir ces images, la formation de Sampaoli qui est en train de réussir sa révolution. Il est très proche de donner une leçon parce que la conséquence de jouer ainsi et de choisir des joueurs dans ce modèle-là, forcément ça rapporte des bons résultats. Et son nom circule éventuellement pour prendre la place de Luis Enrique du côté du Barça. Nous sommes allés à Séville, là, ces derniers jours, allés à la rencontre des Français qui ont colonisé cette formation sévillane et notamment Steven Enzonzi, la force tranquille du géant Enzonzi. John Ferreira est allé à sa rencontre, montage signé, Michel Berberoglu. A 28 ans, Steven Enzonzi vient de prolonger son contrat avec le FC Séville après avoir pourtant été annoncé à Manchester ou la Juve. Une marque de respect pour le club qu'il a révélée sur le tas. On fait une bonne saison, je me sens bien ici, donc je pense que c'est dans la continuité pour moi personnellement, pour aussi montrer au club que j'ai confiance en ce club et que je me sens bien ici, donc je pense que c'était dans la continuité. Le milieu de terrain s'épanouit à Séville du fait aussi de la présence d'une pléiade de Français, l'une des recettes du succès. Les Français, on a la chance de pas mal jouer. Il y a aussi Wissam qui commence à vraiment se sentir très bien et voilà, ça se passe bien aussi avec le coach qui est arrivé, ça se passait déjà bien l'année dernière avec Guna Emery, cette année avec le coach Sampoly, on est très bien et puis voilà, les Français, on s'entend vraiment bien et puis avec les joueurs, aussi, il y a une bonne osmose et une bonne cohésion de groupe. Le principal changement, je pense que c'est tactiquement, c'est un petit peu différent. On était bien en place avec le coach Emery, avec Sampoly, c'est plus de pressing. Généralement, il m'utilise plus comme une pointe basse, mais c'est un coach qui est très offensif. Donc, il peut même jouer avec des milieux de terrain offensif, ce n'est pas un problème pour lui. Mais voilà, c'est sûr que dans la récupération, je suis un petit peu plus haut. J'essaie d'être un peu plus haut. Le bloc, tout le bloc est beaucoup plus haut. Enfin, du moins, c'est ce qu'on essaie de faire et c'est ce qu'on travaille. Steven a été élu meilleur joueur du mois de janvier en Liga, du haut de 100 mètres 93. Alors, avantage ou non ? Malheureusement, je ne peux rien changer. Voilà, désavantage, non, c'est sûr, dans les petits espaces, ça peut être un peu plus compliqué qu'un petit. La vivacité, on est moins vif que les joueurs un peu plus petits avec un centre de gravité plus bas. Mais non, ce n'est pas un désavantage pour ce que j'ai fait avec. Je suis comme ça, donc, j'ai peut-être aussi d'autres qualités que les petits n'ont pas. Je ne sais pas, on compense, on fait avec ce qu'on a. Des ciseaux. Oui, voilà. C'est pas que il y a aussi une technique la fin d'âge. Compenser, d'accord. Mais comment défendre sur Lionel Messi ? Sur Lionel Messi ? Non, c'est impossible. Il faut prier. Non, non, je ne sais pas, d'être bien sur les appuis. Moi, si je me retrouve en face d'un joueur comme ça, je prends beaucoup de distance. Puis même avec beaucoup de distance, je crois que si dans son jour, de toute façon, on n'a pas beaucoup qui peuvent bien défendre sur lui ou défendre sur lui, c'est très, très compliqué. c'est vrai qu'on est bien à domicile, mais je pense que ça, ça n'a rien à voir avec les types de cette année. Je pense que c'est juste l'atmosphère du stade, c'est la ville, c'est l'engouement des supporters. C'est pas cette année spécialement, même l'année dernière ou même les années avancent et juste le stade, il y a des supporters qui sont vraiment qu'on sent chaud et qui nous poussent à tout donner. Ce mercredi soir, Séville reçoit l'Eister en 8ème de finale allée de la Ligue des Champions. Tirage plutôt clément ou piège annoncé ? Il n'y a pas de tirage super bien. Après, c'est sûr qu'il y a des équipes qui sont les plus grandes équipes que l'Eister ou que Séville. Mais sur un match, enfin sur deux matchs à l'heure autour, tout peut se passer. S'ils sont à ce niveau-là, c'est que c'est qu'ils vont tout donner et c'est que ça va être très compliqué. S'il a été élu le meilleur joueur de Première Ligue, c'est que ça a été l'un des meilleurs joueurs de l'Eister. C'est un très bon joueur, techniquement très fort. Donc il fait partie des principaux dangers de cette équipe. Alors Séville qui va affronter le club anglais de l'Eister, le champion en titre de Première Ligue, mais rien ne va plus à l'Eister pour Claudio. Ranieri le coach. Regardez l'ensemble de la presse, c'est sur les derniers mois. Ranieri qui est pointé du doigt. Rien ne va plus pour son équipe. Schmeichel, le fils et portier de la formation de l'Eister avec ce visage pris dans ses mains. Et regardez ce qui s'est passé encore ce week-end, c'était en cup. Il est 23h05, les amis, on est en direct ce soir. Je vous le rappelle sur l'antenne de Beansport. Bernard, j'ai une petite photo parce que je l'adore cette photo. Je l'adore. Ah si, je l'adore. Bernard, je l'adore. Je l'adore, c'est vrai, je l'adore. J'adore cette petite photo. Quelle année ? Non, c'est vrai, j'aime bien cette photo. Mais quelle année ? Quelle année ? Ouf ! Cette année-là. 86 ? 86 celle-là ? 1986 ? Magnifique. Marais blanc. Et je voulais avoir sur cette photo, c'est 10 ans plus tard, mais je voulais avoir sur cette photo la petite anecdote parce que peu de gens la connaissent, cette anecdote, sur ce fameux passage à éclair du côté de l'Olympique de Marseille. Ah non, ça c'est dans le 83. Non, je disais plus tard. 94. C'est pour ça que c'est très simple. J'avais une société de marketing qui s'occupait de l'Olympique de Marseille qui me devait beaucoup d'argent et à ce moment-là, Tapie a eu la bonne idée en partant de dire tu peux peut-être arriver à prendre la suite. Bien sûr, j'ai regardé les comptes, j'ai regardé la situation juridique et je me suis sauvé en courant. Donc il n'y a jamais eu de passage à l'Olympique de Marseille. Ça a duré 3-4 jours d'analyse. Mais bon, comme la presse, elle anticipe tout le temps, elle l'avait annoncé, mais derrière, juridiquement, ça ne s'est jamais fait. Alors, j'ai regardé Bernard, médiatiquement, j'utilise le terme, médiatiquement, vous avez été président de l'Olympique de Marseille 7 jours. Oui, mais juridiquement, je ne l'ai jamais été. Ceci dit, il faut dire une chose, je reconnais, j'ai vécu la finale de 93 de l'Olympique de Marseille avec toi, tu y étais, on y était, à Munich, et pour la France, c'était un très très grand moment parce que jamais on n'y aurait imaginé battre Milan. Et bon, ça a été un grand moment de football, comment a été 98, comment a été 84, comment a été tous ces grands moments. On a tous eu, avec le parcours, quand on aime le football français, on a tous eu toutes ces étapes-là, je pense en 86 aussi. Je vous raconterai une anecdote, on fait un match VIP au Paris Saint-Germain, on joue en finale, et Louis jouait dans l'équipe d'en face. On mène 5-0, parce qu'il y avait des joueurs mélangés, il était avec des joueurs dans d'art, on mène 5-0, ce qu'il adore, il adore ça, être mené 5-0, pénalty, c'est en 86, en juin, en domaine, il le tire, il le rate, un mois plus tard, jour pour jour, il tire celui du quart de finale, et là, j'étais sûr qu'il allait le mettre, je dis, c'est pas possible, il l'a raté contre nous, il va le mettre contre nous. C'est lui où il se remet bien le short, tout ça, magnifique. Les amis, on tourne une courte page de pub, on revient, c'est le football show ce soir en direct. Football show, Olivier Piqueux, avec nous, et Bernard Caillazot. Les amis, j'ai une bien mauvaise nouvelle à vous annoncer, sachez que fin de saison, fin de saison pour Alassane Pléa, fin de saison pour le Niçois, l'arthroscopie du genou droit a lâché un verdict très sombre pour lui, il sera donc absent jusqu'à la fin de saison. Fini pour Alassane Pléa, information foot qui vient également de tomber, c'est le résultat en Ligue 2, Orléans vient de battre le Racing Club de Lens, 2-1. Orléans, victoire face à Lens, 2-1. Je vous emmène maintenant en Angleterre, les amis, comme annoncé dans le sommaire reportage du côté de Londres, avec Chelsea. Tout d'abord, les résultats de la FA Cup qui étaient à suivre sur nos antennes ce dernier week-end. On vous a rajouté le résultat qui vient de tomber. Arsenal vient de s'imposer sur la pelouse de Sutton, 2-0 pour la formation d'Arsène Wenger. Chelsea donc qualifié, 2-0 sur la pelouse de Wolverhampton. Regardez la presse qui est unanime à l'encontre de Conte qui est en train de réussir un énorme coup avec notamment la renaissance d'Eden Hazard et bien entendu de Diego Costa. On a voulu en savoir plus sur sa méthode. Regardez ces images compilées par Martin Henrion, Michel Berber-Auglue, images et récits flodulants. Inimaginable l'été dernier, Chelsea fait de nouveau peur en Angleterre. Une réussite, une révolution menée par un homme, Antonio Conte, ou comment transformer le dixième de Première Ligue en véritable machine à gagner. Bienvenue à Wolverhampton, dans les West Midlands. Bon 18e de Championship, mais où 30 000 fans se pressent pour cette affiche de cup. Les fans de Chelsea, eux aussi ont fait le déplacement, littéralement tombés sous le charme, de l'Italien. Il faut dire qu'avec Chelsea, l'Italien a de quoi faire en Angleterre. Avec le recrutement de N'Golo Conte, Marco Salonso, Michi Batsuaï et David Luiz, il a apporté de la concurrence et de la compétitivité à son groupe, sans dépenser à tout va, comme les voisins mancunniens. Il a surtout su recréer de la cohésion dans le vestiaire et fédérer derrière son projet. Les résultats, les joueurs adhèrent, à l'image de John Terry, légende vivante du club, mais qui a 36 ans, doit désormais se contenter des matchs de coup. Mais le plus grand mérite de Conte, c'est surtout d'avoir su relancer des joueurs en plein doute. Eden Hazard a retrouvé le sourire, il s'éclate à nouveau et pèse dans les résultats du club. Même son de cloche avec Diego Costa, transparent la saison dernière, il est redevenu un buteur majeur, capable de faire basculer un match à tout moment. Son but, plein d'opportunisme face à Wolverhampton l'atteste, Diego Costa s'est remis la tête à l'endroit. Diego Costa, Eden Hazard, mais aussi Pedro sont transfigurés par la venue de Conte. Buteur en cup, il en est désormais à 7 buts inscrits sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues. Il n'est plus question de départ, mais plutôt de prolongation pour l'international espagnol. Tout se passe bien pour moi ici et je suis très heureux de ma situation. Avec l'entraîneur italien, les hommes changent, seul le système reste. Le 3-4-3 d'Antonio Conte est la seule certitude au coup d'envoi. Face à Wolverhampton, l'Italien a ainsi effectué 7 changements par rapport à son 11 habituel. Et si sa défense à 3 a eu besoin d'ajustement en début de match, les résultats plaident en faveur de Chelsea. Les observateurs sont unanimes, l'Angleterre est sous le chat. l'Antonio Conte a fait une grande différence à Chelsea. Dans toutes 4 divisions en anglais, il y a plus de teams qui ont joué avec 3 défenseurs, des défenseurs centrales, que vous l'avez vu cette fois-ci, l'année dernière. Conte n'a pas seulement un grand effet à Chelsea, il n'a pas seulement un grand effet à la Premier League, il a vraiment un grand effet en anglais. Preuve en est, nombreux sont ceux en Première Ligue à essayer la défense à 3. Ronald Koeman à Everton, Mauricio Pochettino à Tottenham ou encore David Moyes à Sunderland. Tout en maîtrise, le cinquième entraîneur italien de l'histoire des blues, après Gianluca Viali, Claudio Ranieri, Carlo Ancelotti et Roberto Di Matteo, réussi, là où beaucoup étaient sceptiques. Avec cette victoire, de plus, la 25ème en 31 matchs officiels, Antonio Conte marre de son empreinte, son arrivée sur le sol anglais. Reste à écrire désormais le happy end de cette saison pour rentrer définitivement dans l'histoire. Omar, vous aviez un mot à placer sur la réussite de Conte. Oui, d'abord valoriser, bien sûr, parce que je trouve qu'on ne parle pas de la valeur ajoutée qui lui a imposée, alors qu'auparavant, il y avait le special woman, qui avait exactement les mêmes joueurs lui, il a transformé tout, parce que Pedro, l'année dernière, il avait les pieds, il a été au pédicure je ne sais pas combien de fois, parce qu'il ne pouvait plus jouer Fabregas, des joueurs, Williams, tous les mecs, parce qu'il les a mis dans l'autostime du football d'attaque. Avant, Hazard, il jouait derrière l'arrière-gauche. Maintenant, le mec, il s'est fait plaisir et quand on met des bons joueurs à jouer avec la beauté gestuelle inclue, on a des bons moments. Ce que tu dis, c'est exact, parce que c'est vrai qu'il valorise la sélection. Mais pourquoi on n'ose pas dire que Mourinho a été mauvais avec Chelsea ? Je ne te parle pas de Mourinho, je te parle tout simplement que Conte, c'est un entraîneur qui est passé par la juge, qui est passé par la sélection, qui est aujourd'hui à Chelsea. Il a un système, une animation de jeu sur laquelle il s'appuie. C'est une animation qui est suffisamment assez efficace. Des garçons comme Costa, comme Pedro, comme Yanné Nazar, Encolo Conte, Matic au milieu de terrain, c'est énorme. Derrière, il a sorti Kail, pas Kail, John Terry, qui était un joueur à Chelsea. Il le met sur le banc, il ne joue pas, puis voilà, il joue dans un système que je suis quand même surpris qu'en Angleterre, en Angleterre, c'est qui ça ? C'est la Juve. C'est la Juve. C'est la Juve. Les amis, c'est l'îme de la Juventus de Turin. Ça veut dire qu'il faut accueillir M. Pipo. Philippe Jonard, s'il vous plaît. Et ouais, ça a été l'an, mais ça valait le coup d'attendre. C'est bon, bien sûr. Il est arrivé à 8 heures, Pipo. Omar, il aurait aimé avoir cette... Les amis, le match entre le FC Porto et la Juve. Porto, Juve, Porto-Juve, très attendu. Voici la qualification des deux équipes au sortir de leur groupe respectif. Et Pipo, on voulait mettre un focus, on parlait de la méthode comptée, mais la méthode, Allégry, à Turin, est en train également de cartonner. Regardez les chiffres clés, il vient de passer sa centième à la tête. Sa centième, centième sur le banc en Syrie-A pour une centième victoire il y a 15 jours, à peine. Il en est à 102 aujourd'hui. Voilà, avec ses divers systèmes où il a connu du Morata, du Vucinic, du Dybala, du Vidal, Higuain, Pogba, toutes ces grandes stars qui ont croisé sa route depuis son arrivée. On parlait de comptée tout à l'heure. Il y a eu l'héritage, tout le monde l'attendait au tournant. Il n'a pas été spécialement bien accueilli au départ, mais aujourd'hui, les résultats sont là aussi. Ce qui est intéressant dans votre schéma, c'est le travail notamment cette saison sur le repositionnement de Pjanic qui est dans ce trequartista comme on dit en italien. Oui, trequartista, mais aujourd'hui, ça fait quoi ? Ça fait un mois, un mois et demi à peine qu'il est dans ce système de 4-2-3-1. Omar, l'autre fois, quand il a vu Juve Inter, il est tombé sous le charme parce que ça joue offensivement, ça a fonctionné tout de suite avec ses deux milieux, Pjanic et Kedira qui sont aussi portés vers l'offensif. Ce ne sont plus les numéros 6 basiques devant la défense. On en parlait avec Louis tout à l'heure. Il a regardé la juve ou pas ? Dis la vérité. Non, non, il a regardé, j'ai même les SMS. J'ai même les SMS. Si, si, si. C'est vrai. Il a besoin de regarder en plus. Il a besoin de revoir du bon football. Ça, ça m'intéresse. Focus.